et donc écoutez je vous souhaite la bienvenue pour cette assemblée générale faire le bilan de l'année 2023 et puis vous présenter les perspectives de l'année 2024 et je vous propose enfin voilà le programme le programme suivant on va avoir une introduction par par notre président Marc Oualla on aura une intervention de Florian Guillermet directeur des SNA et on pourra enchaîner ensuite sur enfin voilà cette assemblée générale ordinaire et on partagera les résultats des élections puisqu'un certain nombre d'entre vous peut-être chacun d'entre vous vous avez voté pour pour ce nouveau CA et donc voilà on vous partagera ces informations Marc je te laisse la parole merci infiniment Julie donc bonjour à toutes et à tous merci d'abord d'être ici présent à cette assemblée générale qui prouve d'abord votre attachement votre attachement à l'association mais également à l'école et j'en profite d'ailleurs de profite de votre présence pour vous demander dans quelle mesure vous pourriez nous apporter votre support tout au long de l'année qui va bientôt arriver pour la réalisation d'un certain nombre d'actions que nous menons bon donc on verra on verra toutes ces actions on vous expliquera un petit peu ce qu'on a fait cette année ce qu'on compte faire l'année prochaine je compte vraiment sur vous pour vous exprimer sur vos attentes vis-à-vis de l'association des actions aussi que vous pourriez conduire ou pourriez conduire qui vous intéresse de manière à ce que l'on mène tout ce qu'on discute et que l'on mène toutes les actions ensemble ce dont on manque le plus finalement aujourd'hui c'est pas d'argent vous verrez que les comptes sont plutôt bons mais c'est plutôt de volontaires pour porter l'ensemble des actions qu'on souhaiterait porter voilà pour l'introduction je vais florian est parmi nous maintenant il est arrivé ou pas florian apparemment pas il était là il a disparu c'est ça ouais c'est ça je l'ai vu tout à l'heure non il est bien connecté mais vraiment on m'entend pas en fait vous m'entendez ce que vous me voyez là ça y est maintenant t'entends-toi en florian ok florian donc bon j'ai un petit boulot rapide qui consiste à à t'introduire ton ton speech alors donc florian guillermet d'abord florian un grand merci d'être présent parmi nous compte tenu ton emploi du temps qui doit être des plus chargés peut-être pour te présenter mais je pense je sais pas s'il y a vraiment besoin de te présenter tu dois avoir le tu es celui d'entre nous en tout cas des personnes qui ont fait ennac tu dois être celui qui a aujourd'hui le plus beau cv ou la plus belle carrière tu as alterné à la fois la dgac et des postes de responsabilité majeure au sein de l'europe donc tu as commencé si ma mémoire est bonne du côté de la dsna et de la déo ensuite tu es parti à euro contrôle à cfmu tu es devenu le patron de la jv césar tu es revenu comme comme dsna au sein de la dgac et c'est un petit peu les grands projets dont tu vas nous parler mais je t'en remercie avant que tu nous quittes à nouveau enfin que tu quittes en tout cas la dgac mais pas mais pas le monde de l'aviation comme patron de léasa très prochainement donc florian un grand merci d'être là parmi nous aujourd'hui et je vais te laisser la parole à toi merci marc bonsoir à toutes et à tous c'est toujours un peu délicat de prendre la parole après une introduction dithyrambique comme ça moi je ne considère pas comme ayant une carrière particulière j'ai toujours plutôt essayé de faire des choses dont j'avais envie et juste pour dire que par contre ce qui est clair c'est que l'enac m'a doté des instruments et on va dire d'un certain nombre de fondamentaux qui m'ont permis voilà de dérouler ses envies et de faire mon parcours professionnel donc je tiens juste à souligner à quel point l'enac a été pour moi voilà une étape extrêmement importante dans ma vie professionnelle que tout ce que j'ai pu y apprendre sur l'aviation m'a été fort utile y compris aussi en termes de on va dire de culture et de la manière dont on on agit dans ce métier alors j'ai préparé des sites j'ai aucune idée si je vais arriver à vous les passer donc je vais faire un essai si j'y arrive pas je j'arrêterai tout de suite parce que ça risque de d'être compliqué alors je vais essayer de partager une fenêtre on va voir si ça marche partager cette fenêtre partager seulement alors je sais pas si vous voyez quelque chose et là pour le coup ça on a perdu florian vous voyez toujours la présentation pas alors non non à vous maintenant ok on a des petites coupures de réseau au niveau de pharma aujourd'hui voilà ça marche là ça marche et vous voyez en grand écran c'est ça non on voit la présentation powerpoint avec les petits encadrés sur le côté ah d'accord donc c'est ça que ça marche pas mais c'est très lisible mais ça va oui c'est lisible le mode plein écran du coup pour garder et vous voir en même temps ce sera plus simple ok très bien on va le faire comme ça du coup je vais vous cacher la suite voilà donc simplement pour situer la dsna dans le panorama ce qu'on fait est décrit en fait dans un décret qui date de 2005 et donc la dsna et l'organisation au sens des règlements ciel unique qui est chargé de la fourniture des services de circulation aérienne de communication de navigation de surveillance ainsi que des services d'information aéronautique je vais commencer par vous donner un petit panorama de on va dire d'éléments de contexte concernant la dsna je vais passer après sur les éléments stratégiques et puis je vais essayer de garder du temps pour avoir des questions juste au niveau timing on se donne combien de temps pour que je calibre un peu on peut dire une demi heure ouais ok d'accord très bien donc pourquoi on se dote d'une stratégie alors bien sûr mais bien sûr tu auras pardon tu auras forcément les questions donc une demi heure puis après les questions d'un quart d'heure d'accord ok ça marche donc on a remis un peu à plat la stratégie de l'organisation assez récemment sous l'impulsion de trois axes particuliers le premier qui est qu'on est dans un secteur vous savez tous et tous car en pleine mutation des enjeux considérables liés à la transformation digitale et également à bien sûr aux enjeux environnementaux du secteur et donc il ya des montants absolument colossaux qui sont investis dans dans ces enjeux là et qui sont structurants pour toutes nos activités qui le sont aussi pour la dsna mais inversement la dsna est aussi un peu structurante sur la réussite de l'aboutissement de ces investissements puisqu'en fait si on a des avions performants mais qu'on continue à les faire voler de manière médiocre on va dire on n'atteindra pas les résultats escomptés donc il ya vraiment ces enjeux liés entre l'infrastructure l'opération des véhicules les véhicules eux mêmes et tout ça et ce qui est garant à la fin de la performance recherchée on a des défis propres à la dsna je vais revenir assez en longueur par la suite mais qui sont vraiment liés à notre on va dire à notre retard technologique et au fait qu'on a un besoin impératif d'accélérer notre modernisation c'est le gros enjeu interne qu'on a et puis il ya un dernier élément qui est d'actualité je pense en particulier vis-à-vis des nouvelles générations on a besoin aussi de donner du sens à nos métiers on a la chance dans la navigation aérienne et dans l'aviation générale de faire des métiers exceptionnels qui sont parfois pour certains d'intérêt général et qui ont un sens aigu en matière de sécurité et ça c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en valeur et qui est je pense très mobilisateur en particulier pour les nouvelles générations donc pour situer la dsna on est au coeur des flux européens on gère en france le plus grand espace aérien continental il ya à peu près un vol sur trois qui traverse l'espace aérien européen qui traverse un morceau de l'espace aérien français et qui donc est géré par la dsna à un instant t c'est toujours un chiffre que je trouve assez intéressant on a à peu près 2000 vols dans l'espace aérien national donc au dessus de nos têtes si on met le nombre de passagers ça représente à peu près l'équivalent de la ville de toulouse qui est en vol en permanence au dessus de nos têtes ça montre aussi quand même quelque part l'exploit que l'aviation réalise quand on met ça en proportion et on a à peu près dix mille vols par jour dans la période plutôt de tourne autour de l'été à savoir donc d'avril grosso modo à octobre c'est à peu près le nombre de vols qu'on traite et on est quasiment à moitié moins en hiver ce qui pose pas mal de problème j'y reviendrai juste également pour vous dire que le gros de notre activité c'est du survol en fait c'est des vols qui touchent ni de près ni de loin le territoire national c'est 55 % alors là c'est des chiffres de 2022 on est quasiment à 60 % en 2023 parce que la reprise de trafic je vais l'évoquer c'est essentiellement du trafic de survol c'est essentiellement tiré par du trafic touristique en fait et donc ça c'est la grosse révolution aussi qu'on est en train de vivre en termes de composition du trafic on a aujourd'hui une croissance qui est vraiment très liée à un type d'activité particulier on a 30 plutôt 30 % aujourd'hui d'activité internationale donc c'est des vols au départ et à l'arrivée en france mais qui viennent qui vont à l'étranger et puis le domestique aujourd'hui ça tourne entre 8 et 9 % en fait donc c'est encore un peu plus bas que ces chiffres là et par ailleurs on a un système de financement je vais y revenir qui est entièrement qui repose principalement sur les compagnies aériennes et le financement provient à 80 % des recettes perçues par les compagnies sous pavillons étrangers donc on est très dépendants pour faire simple du contexte international et une grosse partie de notre travail à vocation en fait à gérer du trafic international sur notre organisation alors on a quelque chose d'un peu particulier dans notre organisation c'est qu'on a vraiment une infrastructure qui est très massive j'y reviendrai également on a cinq centres de contrôle en route on a 29 centres d'approche on a presque 80 tours en fonction si on compte l'outre-mer ou pas donc là c'est hors outre-mer si on rajoute l'outre-mer on est proche de 80 on a à peu près plus de 600 sites en plus de cela qui sont dédiés à des antennes avancées des infrastructures radars navigation et autres et puis bah du coup on contrôle les quatre pistes de cdg jusqu'aux quatre pistes en herbe de beau donc c'est assez particulier puisqu'on a quand même on va dire une couverture d'activité très très large on est ça c'est peut-être important de souligner un opérateur de réseau au sens des textes européens pas forcément dans le contexte national mais c'est comme ça que les textes européens sont orientés et juste pour mentionner qu'en fait tout ce qu'on fait en termes de navigation aérienne est régi par des textes européens aujourd'hui on les applique plus ou moins pour être honnête mais globalement le contexte est très fortement européen ce qui fait qu'en fait depuis 20 ans depuis que ces textes existent la profession a beaucoup évolué chez nos homologues plus que chez nous et c'est globalement ces textes qui évoluent aussi maintenant avec globalement le modèle des autres prestataires et qui fait que on a aussi une besoin de rattraper d'une certaine manière la façon dont ça se passe chez nos voisins pour rester dans le tempo et pouvoir continuer à appliquer bon normalement ces textes ce qu'il faut dire aussi c'est que au delà de ce qui est règlement pur il ya quand même beaucoup d'activités européennes qui conduisent à un certain niveau de standardisation que ce soit au niveau de euro contrôle des travaux de la césar ju le master plan aussi des standards ou de mode de compliance qui sont définis par léasa tout ça fait qu'on est dans un corpus qui est très très international qui par ailleurs s'impose très largement au delà des frontières de l'europe et qui fait qu'aujourd'hui c'est ça qui tire en gros la navigation aérienne et son évolution au sens large au niveau au niveau mondial et donc c'est pas forcément des règles qui nous sont imposables maintenant quand on décide de pas appliquer un standard c'est toujours quelque chose qui est questionnable en matière de sécurité en particulier et donc faut s'interroger pourquoi est ce qu'on va chercher à faire des choses différemment de nos voisins je voulais juste aussi souligner qu'on est intégré au sein de la fonction publique d'état au sein de la direction générale de l'aviation civile avec trois rôles qui sont très distincts souvent on s'adresse à nous en nous posant des questions des problèmes qui sont pas ceux de la navigation aérienne à proprement parler mais comme voilà c'est dans la grande maison des gac parfois il ya des erreurs d'aiguillage donc juste pour clarifier les choses on est le prestataire de navigation aérienne au milieu au sens encore une fois des textes européens mais aussi au sens de l'arrêté du décret de 2005 on a une autorité de surveillance en matière de sécurité qui est la des sacs et on a un régulateur et une autorité de surveillance encore une fois au sens des textes européens en matière économique qui est la dta voilà c'est ça le panorama et donc en fait on a vraiment deux autorités de surveillance une économique et une en matière de sécurité et c'est ça qui régit d'autres fonctionnement avec un certain degré d'autonomie de séparation fonctionnelle ça est correctement mis en place c'est une particularité française en disant ça je ne juge pas du tout le modèle mais on est le dernier prestataire européen qui soit intégré à une administration tous les autres sont passés sous format plus ou moins divers et variés d'agences jusqu'à des opérateurs qui sont complètement privatisés et cotés en bourse comme comme nos homologues italiens en termes de ressources humaines c'est à peu près 7000 personnes 7000 agents globalement 4000 contrôleurs 1500 ingénieurs électroniciens donc qui s'occupent de la maintenance des systèmes et puis également toutes les fonctions support direction technique d'encadrement voilà donc c'est c'est une organisation qui est quand même assez grosse que vous dire d'autre quelques éléments intéressants alors ça c'est animé normalement mais là vous le voyez pas c'est juste pour vous dire que nous on est comme les marchands de glace on sort en été en fait donc on est ça vous voyez sur le graphe en barre tout à gauche et on a globalement le plus haut niveau de trafic au niveau européen derrière nous c'est les allemands juste après c'est les britanniques ensuite c'est les espagnols et les italiens voilà je vous lis un peu le graphe voilà donc on est en termes de de volume de trafic traité en 2023 le plus gros opérateur navigation aérienne en Europe allez encore une fois on a une saisonnalité été hiver qui est extrêmement poussée puisque on gère je l'ai dit à peu pas 10 000 vols par jour en été et on descend à peu près à 6000 en hiver donc ce qui veut dire qu'en termes de ressources et de capacité à gérer le trafic on a des enjeux qui sont vraiment grandissants par rapport à cette saisonnalité et que ben en fait nos contrôleurs doivent être au boulot pendant que les autres globalement sont en vacances ce qui pose pas mal de difficultés et vous en doutez en particulier sur le plan social et tout ça ne fait que s'accentuer en fait c'est ce que je décris là était beaucoup moins présent il ya une vingtaine d'années en fait quand les règles sociales ont été définies sur la gestion de nos contrôleurs c'est à peu près 20% d'écart entre l'été et l'hiver là on est à plus de 50% et c'est pareil par exemple le mardi le mercredi sont des jours assez creux avec très peu de trafic et inversement ça devient très fort le week-end donc encore une fois des enjeux en termes de flexibilité qui sont extrêmement extrêmement fort on est le premier produit producteur de retard en europe alors ça vous avez les chiffres pareils sur les bars on est tout à tout à gauche là pour pousser c'est pas forcément le truc le plus sympa on a généré en particulier en 2023 énormément de retard à cause des grèves la situation s'est améliorée en été en été on a peu pas généré autant de retard que nos voisins allemands donc le système était globalement revenu sous contrôle mais tout ça est très instable et c'est un des gros enjeux on a une performance qui est pas stable dans le temps qui est pas qualitative qui est pas suffisante en termes de d'efficacité et en termes de prédictabilité pour les compagnies aériennes donc c'est vraiment un des gros enjeux qu'on a à régler en particulier par rapport à nos voisins c'est de revenir en maîtrise de notre performance opérationnelle sur le financement je voulais juste vous donner une illustration du fait qu'on est financé par les compagnies aériennes c'est à peu près 1 milliard 6 de redevances par an qui sont versés dans le budget annexe de l'aviation civile base et à et qui en grande partie sont utilisés par la navigation aérienne pour faire fonctionner ses services alors le premier entre guillemets client usagé suivant la perspective dont on se place de la navigation aérienne c'est Ryanair si vous posez la question à Ryanair c'est un client ça il n'y a pas de souci et dépose régulièrement des plaintes comme un client pourrait le faire vis-à-vis d'un service client et puis derrière vous voyez le pavillon français avec Air France mais après c'est d'EasyJet c'est du Welling c'est du British Airways on retrouve Transavia et puis après on passe à nouveau à des compagnies européennes donc on a un mode de financement qui est comme je le soulignais à 80% par des pavillons non nationaux ce qui fait qu'on a cette dépendance aussi en termes politiques vis-à-vis de l'Europe en fait souvent des discussions en interne avec des organisations syndicales de pourquoi est-ce qu'on paye on prête autant d'attention à des compagnies comme Ryanair et EasyJet et puis pourquoi est-ce que l'Europe nous tape dessus de temps en temps quand on fait grève en fait c'est à cause de ça c'est simplement parce que c'est eux qui payent le système et qui le financent donc ça nous crée forcément cette dépendance que vous dire d'autre l'infrastructure de l'ADSNA alors j'ai essayé d'illustrer ça ce que vous voyez dans le fond d'écran en fait c'est une cartographie de nos systèmes j'ai mis à peu près deux ans à l'obtenir parce que on avait une telle complexité des systèmes d'information de l'ADSNA que personne n'avait vraiment mis tout ça ensemble et en fait vous avez plein de boîtes et en fait pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe chaque boîte vous l'ouvrez à nouveau et puis vous en avez autant et puis comme ça quasiment cinq à six fois de suite on a une infrastructure qui est absolument pléthorique et c'est vraiment le gros enjeu qu'on a géré donc juste pour l'illustrer qu'est-ce que ça veut dire quand je dis pléthorique on a à peu près une centaine de très gros systèmes pour ceux qui sont familiers avec ça les gros systèmes c'est les systèmes de traitement plan de vol c'est les chaînes radio c'est les systèmes de traitement radar on a une infrastructure en termes informatique de parc qui est absolument aussi délirante on a 28 mille serveurs on a recensé 28 mille serveurs à l'ADSNA donc c'est pour donner un comparatif c'est la taille d'Amazon Europe du système cloud d'Amazon Europe donc qui pour le coup un opérateur de tech et donc tout ça est extrêmement coûteux extrêmement lourd à maintenir on a aussi d'autres spécificités à peu près les deux tiers de nos systèmes sont des systèmes fait maison ou fait à façon par opposition à des systèmes qu'on achète et qui sont standardisés donc ça c'est encore aussi des enjeux de coûts absolument colossaux puis après si vous vous êtes intéressé à l'historique de l'informatique chez nous vous trouverez à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un musée de l'informatique toutes les combinaisons de langage de programmation avec des systèmes d'exploitation et puis des plateformes diverses et variées une autre particularité c'est qu'on a quelque chose qui nous coûte également très cher on a à peu près 20 % de nos systèmes qui sont avec un niveau de d'assurance logicielle qui est le même niveau qu'on met en fait dans les fms d'avion pour réaliser des atterrissages automatiques donc ça c'est des lignes de code qui sont à 400 mille euros la ligne de code et qui fait que quelque part on a des coûts et aussi des complexités de modification de ces systèmes qui sont ils sont exorbitants pour finalement assez peu d'effets puisque nous derrière on a quand même des contrôleurs on a quand même aussi des ingénieurs qui font tourner ces systèmes là donc il ya aussi un problématique de dimensionnement qui fait qu'on a cette difficulté à faire évoluer nos systèmes voilà tout est un peu à l'avenant comme ça je vous ai mentionné nos 700 sites ces 300 mille mètres carrés de bâtis qu'on doit faire rénover entretenir régulièrement donc on se retrouve avec au final une incapacité financière à faire évoluer à moderniser la globalité de nos systèmes ce qui a créé au fil du temps une dette technologique qui fait qu'aujourd'hui bah voilà l'illustration de ça c'est très simple on continue d'utiliser des bandelettes papier pour contrôler les avions dans les tours de contrôles en france alors que ça se fait plus nulle part ailleurs en europe depuis une bonne quinzaine d'années donc ça c'est une illustration très concrète de cette dette technologique voilà ça c'est pour le panorama donc est ce qu'on a fait avec tout ça on a essayé de mettre tout ça dans une direction et d'essayer de résoudre ces problématiques d'enjeux donc les rappeler une qualité de service qui est assez mal maîtrisée et disparate une vraie dette technologique et d'infrastructures qu'on doit impérativement résorber pour rester dans la course et puis derrière je n'ai pas évoqué directement mais on fait pas des trajectoires vertes avec des systèmes il ya 40 ans ça ça n'existe pas en fait donc il faut impérativement que on est voilà des calculateurs modernes des outils informatiques qui soient capables de gérer l'information avec des échanges sol bord et ainsi de suite et donc notre capacité à accompagner la transition écologique de l'aviation elle est étroitement liée à notre capacité à nous moderniser voilà donc on s'est fixé une vision qui est une vision à l'échéance 2030 d'une dsna performante moderne et éco responsable qui sont vraiment les volets qu'on essaye de donc je vais vous en faire une illustration assez rapide et puis après on reviendra aux questions il ya quatre axes dans cette stratégie qui sont très interdépendants en fait donc je commence par le plus évident ce que je l'ai mentionné c'est vraiment de revenir en maîtrise de nos performances opérationnelles y compris en matière de résilience on est très très bon en gestion de crise à posteriori on est très mauvais pour les gérer en amont et les d'anticiper et créer de la résilience dans le système ça c'est aussi un gros enjeu pour faire face aux crises le besoin de moderniser une technologie avec un comment dire un slogan que j'utilise beaucoup en interne qui est de rationaliser harmoniser standardiser et piloter on a besoin d'adapter notre organisation et nos métiers on est dans des métiers de la tech pour faire simple une industrie de service qui est très consommatrice de technologie donc on a besoin d'avoir des métiers qui sont capables d'anticiper ces changements et puis de les gérer et puis enfin la réponse aux défis de la transition écologique donc je vais parcourir ces axes très rapidement la performance opérationnelle et la résilience c'est en fait de s'inscrire dans le schéma de performance européen en fait on a un certain nombre d'objectifs de performance en matière de délais en matière de trajectoires vertes qui nous sont fixés par l'europe jusqu'à présent on part plutôt du principe que on va pas y arriver et que du coup on intègre directement les pénalités qui sont liées à ces objectifs donc là on prend une démarche qui est plus d'essayer d'atteindre ces objectifs là et de se mettre en ordre de marche pour voilà fournir une meilleure qualité de service fournir des trajectoires qui soient plus optimisées et bien sûr derrière la performance il y a également les éléments liés à la sécurité qui sont bien sûr prépondérants on a besoin de mieux piloter en temps réel notre performance opérationnelle des organismes qui ont pris au fil du temps beaucoup d'autonomie en matière de gestion et ce qui fait qu'on a on n'est pas cohérent sur le territoire donc typiquement enfin pour faire simple et les flux aériens c'est un peu comme des des robinets si on a les centres du nord ou de reims qui ouvrent leurs robinets alors qu'on les ferme dans le sud on fait pas plus passer de trafic et donc quand on joue pas au niveau national et ensuite au niveau européen sur la gestion des flux on n'est pas très efficace donc on a déjà cette dimension nationale à mieux intégrer et puis renforcer notre résilience c'est à dire notre capacité à résister à des crises aujourd'hui si on a un centre de contrôle qui a un incident majeur au niveau de l'infrastructure et ben c'est simple on ferme l'espace aérien fait on n'a aucun autre centre qui est capable de gérer cet espace aérien donc on a très peu de résilience par rapport à ça et pour autant on est un acteur avec le plus de centres de contrôle au niveau européen donc cette nécessité de de mieux utiliser aussi notre infrastructure dans un objectif de résilience c'est quelque chose qu'on doit impérativement travailler ça c'est pas des choses que j'invente non plus c'est des choses assez courantes chez nos voisins pour vous donner un exemple les centres espagnols sont redondants entre eux c'est à dire que si un centre espagnol tombe en rade un centre adjacent est capable de gérer l'espace modulo le fait que les contrôleurs doivent se déplacer et bien sûr prennent en charge depuis un autre centre leur espace aérien des questions de qualification et autres mais nous on est incapable de réaliser ce type d'opération donc il ya le volet modernisation qui est étroitement lié à la performance y compris en matière de sécurité je peux insister là dessus enfin contrôler aujourd'hui en 2024 des avions sur un terrain comme cdg avec des des bandelettes papier encore une fois c'est c'est pas la norme au niveau international très loin de là et c'est pas la norme aussi pour des raisons de sécurité parce que avec des systèmes électroniques on a des boucles de rattrapage on a des systèmes d'aide à la décision qui sont beaucoup plus performants vis-à-vis de la sécurité comment est ce qu'on arrive à moderniser c'est en rationalisant notre infrastructure parce que en fait si on fait le calcul aujourd'hui même si on mettait beaucoup d'argent dans le système on serait incapable d'avoir des cycles de modernisation qui soit compatible avec les cycles technologiques sans réduire la taille de notre infrastructure éviter qu'on ait 12 chaînes radio pour gérer nos communications sur le bord éviter qu'on ait des bases de données dans tous les sens qui sont à peu près redondantes les unes des autres mais sans pour autant communiquer entre elles donc défragmenter le système le regrouper et encore une fois le rationaliser harmoniser ça veut dire que quand on essaye de faire la même fonctionnalité à deux endroits différentes on va prendre la même base logicielle le même système et ça veut dire aussi que derrière on peut pas se permettre d'avoir des méthodes de travail qui sont divergentes aujourd'hui on a des organismes qui globalement ne fonctionnent pas de la même manière sur le travail même du contrôleur aérien avec des divergences assez notable d'un centre à l'autre et ça par exemple c'est un gros enjeu de la modernisation des centres en route avec le système for flight dont vous avez peut-être entendu parler qu'on vient de déployer à Rhin et à Aïe en Provence jusqu'à présent on avait trois systèmes pour gérer l'espace aérien français supérieur qui est voilà un historique qui s'est construit au fil de temps qui est pas déconnecté du fait que nos cinq centres de contrôle travaillent pas de la même manière donc il a fallu en gros un système par centre de contrôle je disais qu'il y en avait trois mais en fait il y avait des sous systèmes dedans avec des versions différentes et qui fait que chacun était adapté plus ou moins aux méthodes de travail là on va dans l'autre sens c'est à dire qu'on se dote d'un outil commun et on va devoir harmoniser nos pratiques en matière de gestion du contrôle et ça ça va être un gros changement c'est un gros changement pour nos contrôleurs et voilà on s'emploie aussi à travailler avec eux pour trouver le chemin de cette harmonisation qui n'est pas simple à obtenir standardiser ça c'est pour simplement réduire les coûts c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut plus en tant que prestataire même le plus gros d'europe se payer à nous tout seul un système de contrôle aérien c'est ce qu'on a fait avec for flight on a payé au niveau national un système industriel de contrôle aérien ça nous a coûté un milliard d'eux et donc ça c'est juste impossible aujourd'hui à répercuter en termes de coûts aux compagnies aériennes donc on doit passer impérativement sur un système qui est beaucoup plus standard qui correspond en fait à des produits industriels alors c'est plus compliqué pour l'en route c'est beaucoup plus simple pour des produits type tour de contrôle en fait ça c'est vraiment des choses qui sont standards aujourd'hui et puis on doit piloter nos projets donc ça je veux la palissane un peu pour certains d'entre vous j'imagine tout ça mais le pilotage de projet était relativement et encore parfois relativement approximatif donc vraiment avoir de la rigueur dans le pilotage est piloté par le planning c'est surtout ça qui est nouveau c'est que jusqu'à présent en fait tout était mis sur le niveau de qualité ça c'est une évidence mais le niveau d'exigence à atteindre avec parfois des exigences très très élevées mais qui faisait que tous les plannings dérivaient dans le temps et comme on a beaucoup de dépendance on doit absolument gérer par les plannings et non pas par par un axe qui est uniquement lié au contenu technique le le troisième axe pardon c'est vraiment notre organisation donc je voulais dit on a une empreinte territoriale assez forte c'est à dire qu'on rend le service de navigation aérienne à beaucoup d'endroits sur le territoire donc je vous mentionnais pour faire simple on a cinq centres de contrôle 30 approches et à peu près 80 terrain si je compare au prestataire allemand qui est gère à peu près en quantité de trafic vous avez vu un très proche d'une autre ils ont quatre centres de contrôle en route ils n'ont pas d'approche parce que les approches sont dans les centres de contrôle en fait et ils ont une quinzaine de tours qui sont les tours d'importance vitale au niveau national donc on a vraiment un boulot aussi de rationalisation de notre infrastructure en termes d'empreintes territoriales on rend des services pour aussi être clair on demande de rendre des services sur des terrains où il n'y a pas de justification d'avoir du contrôle aérien donc ça pose aussi des problèmes d'entraînement de contrôleurs ça pose tout un tas de difficultés encore une fois de maintenir toute cette infrastructure et en fait on a vraiment un besoin de travailler alors c'est pas nous auto mandater bien sûr où est ce qu'on doit rendre ce service mais par contre ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui on peut pas être partout et pas à des endroits où on a aucune utilité en fait surtout pas on doit se doter de compétences nouvelles j'ai dit on a vraiment un métier de technologie et donc ça c'est un des gros enjeux je pense de manière générale pour l'industrie aéronautique c'est d'arriver à se doter de compétences en matière de transformation digitale en particulier c'est des ressources qui sont rares et qui coûtent cher aujourd'hui donc on a parfois du mal à soit garder les gens soit même à les recruter et en particulier parce qu'on n'a aussi pas des modes de recrutement qui sont très adaptés à ça on est en train de changer un certain nombre de choses et puis il ya une question de culture commune je vous l'ai dit on n'a en fait pas une dsna on a presque autant de dsna que d'organismes de contrôle chacun avec sa propre façon de voir et d'envisager le contrôle aérien et ça c'est juste pas possible en termes de coût et de gestion de notre espace donc un gros travail culturel et je le souligne qui commence à l'énac en fait donc on travaille beaucoup aussi avec l'énac sur ce sujet là pour faire en sorte que les nouvelles générations de contrôleurs ou d'ingénieurs qui nous arrivent voilà soient câblées de manière différente et qu'on travaille sur ces sujets là bien évidemment dès la formation initiale dernier point transition écologique il ya deux volets là dedans il ya un volet qui est qu'on a un métier bien sûr d'optimisation des trajectoires aériennes donc on travaille là dessus sur la performance environnementale des vols c'est essentiellement des trajectoires plus courtes et puis l'optimisation verticale des profils de vol faire en sorte qu'il n'y ait pas de palier par exemple faire en sorte que les flottes modernes qui globalement demandent aux avions de voler à des altitudes de 390 pieds à peu près c'est l'altitude la plus demandée aujourd'hui en termes de niveau de vol il ya seulement dix ans c'était le niveau 340 330 en fait donc les flottes sont énormément modernisés les moteurs sont optimisés pour voler à plus haute altitude et donc tout le monde veut voler au même endroit et on a aussi des enjeux de congestion verticale qu'on n'avait pas par le passé on a aussi bien sûr tout ce qui est lié à là on descend plus bas à la réduction de la gêne sonore autour des aéroports des problématiques très très compliqué qui nécessite beaucoup d'engagement vis-à-vis des vraies vraies vérité donc ça c'est c'est pas nous qui le menons à proprement parler puisque on est plutôt à essayer de proposer des solutions techniques et être quelque part ceux qui doivent les mettre en oeuvre mais c'est pas à nous bien évidemment de décider par où doivent passer ces trajectoires c'est un travail qui est vraiment plutôt de la responsabilité de la dta on est là par contre effectivement pour proposer des solutions pour essayer de mettre en oeuvre ensuite ces solutions le plus rapidement possible alors il ya un deuxième volet à tout ce que je viens de dire là c'est vraiment dans le domaine de l'aviation il ya aussi le fait qu'on est une organisation de 7000 personnes et que on se doit aussi nous d'être éco les responsables et pourquoi j'ai déjà quand même nécessaire mais surtout parce que si on demande donc à nos contrôleurs de faire attention sur la gestion des trajectoires il faut être cohérent c'est à dire qu'on peut pas avoir des gens qui travaillent dans les salles de contrôle à essayer de modifier aussi leur mode de fonctionnement ce qui n'est pas facile parce qu'on leur demande de faire passer tout autant de trafic voire plus de trafic mais en plus avec des meilleures trajectoires et puis quand ils sortent de la salle bas ils s'aperçoivent que c'est des passoires thermiques il n'y a pas de gestion des déchets du tri et ainsi de suite il faut qu'on arrive à offrir un environnement qui est cohérent et ça en particulier pour la nouvelle génération c'est absolument indispensable parce que sinon il ya une très grosse frustration qui se crée autour de cette problématique et on a l'effet inverse en fait on démobilise des gens donc par rapport à ça on s'est inscrit dans une démarche de labellisation qui s'appelle canso c'est l'organisation internationale des services de navigation aérienne c'est un mode associatif qui a créé un référentiel comme la carbon accreditation pour les aéroports et donc on est dans cette démarche voilà de labellisation auprès de cet organisme dernier point et je m'arrête sur cette dernière planche voilà je parlais transformation culturelle on a un besoin vraiment de mieux maîtriser les valeurs collectives de l'organisation donc ça c'est pareil c'est un peu bateau ça se fait dans beaucoup d'entreprises mais ce travail sur le collectif sur les valeurs sur l'engagement dans des enjeux de transformation dans des enjeux où on a besoin de mobiliser l'ensemble de nos personnels c'est extrêmement important c'est un travail qui est sous-jacent qui est un peu de longue haleine qui est bien sûr parfois difficile mais qui est absolument nécessaire parce que on a trop de comportements qui sont pas forcément des comportements volontaires mais qui sont très très peu dans le sens du collectif qui repose beaucoup sur l'individuel sur l'expertise ce qui est propre aux fonctions de contrôle parce que à la fin ben voilà c'est une personne qui est sur une position et qui doit prendre des décisions en temps réel donc c'est le propre du métier d'être capable de se reposer sur soi même en temps réel mais dès qu'on sort du temps réel il y a des équipes il y a des enjeux qui dépassent la séparation des vols et tout ça on doit arriver à travailler avec un meilleur esprit collectif vraiment un sens aussi de l'engagement et du service et arriver à faire percoler tout ça dans l'organisation et encore une fois dès l'entrée à l'ENAC parce que c'est là qu'on forme et qu'on formate quelque part ces nouvelles générations de contrôleurs d'ingénieurs pour travailler dans un environnement qui est amené à être de plus en plus évolutif de plus en plus agile et ça on peut pas le faire sans avoir vraiment des valeurs qui soient ancrés ancré profondément dans l'organisation voilà je m'arrête là j'espère pas avoir été trop long je vais dresser un panorama très rapide des enjeux et des transformations en cours et puis maintenant je laisse le soin de voir s'il y a des questions des commentaires éventuellement par rapport à tout ça en fait il y en a déjà tout plein florian des questions sur le sur le chat on va les prendre une par une merci en tout cas de de cette présentation qui qui est éclairante et qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps une telle présentation aussi éclairante à la dsna donc je vais peut-être passer je vais peut-être laisser estelle poser des questions qui sont passées qui sont apparues sur le chat oui si vous voulez donc on les prend en ordre alors la première question d'Edson que pensez-vous des ia dans les systèmes d'aide à la décision dans la gestion de l'espèce aérienne alors qu'est ce que j'en pense c'est un vaste sujet par où commencer déjà je pense que d'une certaine manière on a commencé nous à au niveau de la dsna et c'est c'est je pense vrai à pas mal d'endroits au niveau de l'aviation à travailler avec ces technologies on le fait avec des doses relativement homéopathiques à ce stade parce que on peut pas le faire sur des systèmes qui touchent directement la sécurité donc on touche plutôt on le fait plutôt sur des systèmes périopérationnels alors deux exemples par rapport à ça un premier sur par exemple des optimisations d'ouverture de nos capacités de contrôle ou ben là on a des ia d'apprentissage qui vont petit à petit travailler sur les différents flux et puis nous proposer les meilleures conseils configurations et prendre en compte en fait le retour sur l'utilisation de ces configurations pour à nouveau s'améliorer donc ça c'est un exemple on a d'autres exemples où on travaille sur la reconnaissance vocale sur les dialogues pilotes contrôleurs pour avoir un filet de sauvegarde typiquement en matière de sécurité afin de vérifier les collationnements encore la communication pilote contrôleur passée essentiellement aujourd'hui par la fréquence radio et donc toutes les boucles de sécurité qu'on peut avoir avec des liaisons de données qui bien sûr commencent à se développer certainement l'avenir mais qu'on a encore pas à grande échelle dans la totalité de nos communications ces boucles là globalement on peut les remettre en oeuvre à travers de la reconnaissance vocale donc ça c'est deux exemples qui sont en cours aujourd'hui à la décennat chaque exemple le monde que ces technologies sont sont très très prometteurs et sont vraiment amenés à avoir un impact extrêmement fort sur nous notre mode de fonctionnement sur nos futurs opérations et procédures le bémol à ça c'est que dès qu'on va toucher des systèmes directement à la sécurité la démonstration du niveau de sécurité devient extrêmement complexe et donc pour faire simple on est vraiment en phase d'apprentissage sur ces technologies on le fait sur des systèmes périobsérationnels ou dès qu'on est capable d'avoir un gain immédiat et démontrable en matière de sécurité comme j'ai pu l'explicité sur la partie reconnaissance vocale par exemple après reste que aujourd'hui le système de certification l'ensemble des systèmes des corpus réglementaires qui nous sont applicables ne prennent pas en compte ces capacités et donc il ya tout un travail aussi d'évolution du cadre de de certification de standardisation et réglementation qui doit évoluer et ça ça fait partie d'enjeux pour la décennat comme pour reste de la chaîne de l'aviation donc voilà moi mon sentiment là dessus c'est que on va potentiellement vivre une révolution dans notre domaine et on commence à avoir clairement tout le potentiel qu'ont ces technologies mais par contre aujourd'hui on en est vraiment au début et à prendre en compte ce type de technologies dans un environnement extrêmement extrêmement impactant pour la sécurité et ça reste ça reste très compliqué donc voilà ce que je pouvais dire ça un dernier petit mot c'est que en fait pour utiliser ces technologies il faut des données aujourd'hui on a plutôt un écosystème qui est très fragmenté comme vous l'avez vu et donc la première chose pour pouvoir utiliser ces deux ces technologies à l'avenir c'est d'avoir une centralisation de nos données une gestion et une gouvernance de nos données qui fait qu'on puisse ensuite développer ce type de technologies voilà une véritable intégrité des données également en avoir la certitude entendu question suivante alors question suivante de frédéric quitte des coordinations avec les militaires usage flexible de l'espace aérien et directoire de l'espace aérien oui alors c'est un c'est un volet très important de notre activité aujourd'hui on a enfin pour faire court un fonctionnement avec la défense et le minarme qui est très fluide un très bonne très bon niveau de coopération avec des détachements militaires qui sont dans nos centres de contrôle dans les centres en route et qui fait qu'aujourd'hui on a une très grande fluidité de coordination qu'on connaissait pas moi quand j'ai débuté ma carrière c'était très compliqué avec la coordination civile militaire on avait plutôt l'habitude d'être chacun dans son camp et d'avoir des zones qui soient impénétrables sur lesquelles on pouvait pas négocier de créneaux horaires et ainsi de suite aujourd'hui c'est vraiment l'inverse c'est à dire qu'on a vraiment un dialogue approfondi et que l'activation typiquement de zones militaires est complètement coordonnée en amont qui a les rendus flexibles parfois en termes de pénétration quand les conditions le permettent et tout ça est vraiment énormément progressé reste que ça c'est des enjeux qui sont forts aussi puisque les besoins d'entraînement des troupes sont plutôt tendance à augmenter et aussi les systèmes d'armes nécessitent de plus en plus d'espace aérien donc on a aujourd'hui des zones qui ont tendance à s'étendre et à la fois en horizontal et en vertical et donc ça ça c'est bien sûr dimensionnant aussi pour nos activités d'où la nécessité d'avoir une très bonne coordination mais encore une fois c'est vraiment le cas aujourd'hui de la france je pense qu'on est parmi vraiment les meilleurs pour le coup en europe sur ce sujet là avec en plus un niveau d'entraînement de nos forces armées qui est très au dessus de nos voisins Estelle, vous voulez que je prenne la main ? Si vous voulez mais sinon je lis donc question d'Etienne bonjour Florian merci pour cette intervention passionnante question IT environnement dans les projets de modernisation de la DSNA le besoin accru de produits IT comment gérez-vous le risque cyber et l'augmentation du besoin énergétique ? Alors il y a beaucoup de questions en une, le risque cyber donc on a bien sûr on essaie d'appliquer les bonnes pratiques en la matière Aujourd'hui le risque cyber, je touche du bois en disant ça, est relativement contenu dans la mesure où on a des technologies qui sont très vieilles L'avantage de ces technologies c'est qu'elles sont globalement assez peu interconnectées elles sont très mal protégées à la base mais elles sont assez peu interconnectées donc il faut être dans un environnement physique proche de ces systèmes pour pouvoir y avoir accès et pour pouvoir les perturber donc ça ça nous protège d'une certaine manière Mais bien sûr comme on est en train de se moderniser et que ces systèmes évoluent très vite aujourd'hui on a de plus en plus de systèmes qui sont interconnectés et donc qui deviennent plus vulnérables à la fois parce qu'ils reposent sur des technologies qui sont plus proches de technologies internet et ouvertes et à la fois parce que le système devient plus interconnecté donc dès qu'on pénètre dans un système il y a un risque d'atteindre d'autres systèmes donc voilà on prend en compte tous ces éléments là on a mis en place typiquement des systèmes qui permettent de monitorer l'activité de ce qui transite sur nos réseaux on a un service qui est dédié au suivi de ces activités et quelque part épluche aussi tous les logs les risques de menaces donc on a quelque part une démarche très industrielle par rapport à ça la difficulté c'est que ça nécessite beaucoup de moyens aujourd'hui on a on n'en dépense pas assez par rapport à la au niveau d'investissement qu'on a on est en train de monter en puissance notre investissement en matière de cyber donc c'est des coûts supplémentaires faut pas se le cacher et puis ben voilà faut effectivement déployer des compétences nouvelles donc c'est de la formation de nos forces personnelles c'est des accès à des informations parfois classifiées donc il faut aussi les bons niveaux d'habilitation donc on a beaucoup travaillé dessus aujourd'hui la dsna est régulièrement audité par l'anci et plutôt considéré comme étant parmi les bons élèves mais bon comme la sécurité c'est un enjeu permanent et il faut absolument rester rester très vigilant sur la consommation énergétique en fait on a un vrai enjeu de réduction de notre infrastructure et c'est aussi par là que ça se passe alors il se trouve qu'aujourd'hui déjà on mesure assez mal notre consommation énergétique donc la première étape de la labellisation que je mentionnais c'est la capacité à mesurer donc on est en plein là dedans enfin pour vous donner c'est des choses toutes bêtes mais on n'a pas forcément de compteur électrique dans nos organismes parce que voilà c'est des choses qui sont historiques donc il faut qu'on arrive à les mettre et puis à recueillir l'information pour pouvoir progresser après c'est aussi appliquer des normes et des standards sur nous techniques aujourd'hui elles ont été créés je dirais de manière relativement artisanale des refroidissements de salles techniques tout ça il ya des normes environnementales qui s'appliquent et ça permettra déjà de encore une fois de d'avoir une meilleure labellisation alors guillaume parler de surconsommation aussi sa question à cdg et orly les avions doivent accélérer à 3000 pieds ce qui crée une surconsommation par rapport à une accélération à 1000 pieds jusqu'à bon alors ça c'est toute la difficulté d'avoir des gestions de trajectoires en région parisienne qui sont très imbriquées les unes des autres encore une fois on a beaucoup de travaux en cours pour éviter les paliers que ce soit en descente ou en montée et qui créent ces paliers des besoins de remettre de l'énergie et du coup de surconsommation en matière de co2 mais aussi très souvent des effets liés au bruit qui sont qui sont néfastes pour les populations survolées donc on travaille à des trajectoires qui soient des trajectoires plus optimisés on va dire avec toute la difficulté qui est qu'on parle qu'on parle pas d'une page blanche aujourd'hui on serait de par les systèmes qu'on utilise et les procédures et l'équipement des avions surtout faire des trajectoires beaucoup plus optimisé d'un point de vue environnemental mais ça voudrait dire changer toutes les riveraineté telles qu'elle est survolée et ça bien évidemment c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain ou qui même est acceptable si on imaginait l'exercice de la feuille blanche donc tout ça prend du temps encore une fois par ailleurs sur certains éléments on est bloqué par nos systèmes qui sont vieillissants donc il ya aussi des éléments liés à notre modernisation par rapport à ce type de sujet alors jules parler de restrictions pénalités trafic par exemple est-il possible de voir apparaître un jour des restrictions ou des pénalités pour les compagnies avec les flottes les plus polluantes à l'instar des vignettes critères pour les voitures et ainsi inciter le renouvellement de leurs flottes ça va être ton prochain boulot ben oui puisqu'en fait donc effectivement l'agence européenne est en charge de la suivi pardon je ne trouvais pas les mots français tout ce qui est suivi de la mise en oeuvre des carburants alternatifs et puis a aussi un rôle bien évidemment dans la certification des nouveaux systèmes et puis d'incitation on va dire à verdir l'alliation donc aujourd'hui c'est des questions qui sont des questions fiscales pour certaines des questions qui sont éminemment politiques et qui passent par des lois alors c'est pas encore une fois le métier de la dsn1 mais effectivement ce type de solution est envisageable par ailleurs nous on travaille essentiellement au niveau opérationnel sur la la capacité d'offrir un traitement on va dire améliorer aux avions les plus capables et donc de faire en sorte que ceux qui sont mieux capables de gérer leur trajectoire en particulier puissent bénéficier opérationnellement davantage donc c'est aussi créer une incitation qui est vertueuse et qui fait que les investissements que les compagnies aériennes réalisent en améliorant leur flotte puisse puisse être rentabilisé après la décarbonation de l'aérien aujourd'hui ça passe essentiellement et c'est reconnu maintenant par l'utilisation de carburant alternatif et c'est vraiment le gros enjeu du secteur moi ce que je dis toujours par rapport à ça c'est que si on a des compagnies aériennes qui font des efforts de soit parce qu'on leur demande et que c'est imposé par la réglementation comme c'est le cas avec la réglementation dite refuel et eu soit parce qu'elle considère elle même que c'est un bénéfice potentiel pour leur clientèle et que c'est quelque chose qu'elle souhaite afficher et ben ces compagnies là il faut pas qu'on les pénalise quand on les traite opérationnellement parce que emmener du carburant de synthèse du carburant alternatif ça coûte plus cher et donc forcément ça veut dire que chaque goutte de carburant compte dans son utilisation opérationnelle et encore une fois ça veut dire que nous c'est pas des compagnies c'est pas des raisonnables de continuer à optimiser les trajectoires de ces vols là et faire en sorte que quelque part tout l'investissement qui a été fait puisse pas être rentabilisé dans la réalité du vol il ya un élément aussi par rapport à ça qui est structurant j'ai évoqué le suivi de la mise en oeuvre des carburants alternatifs il ya un autre élément qui est prépondérant c'est la création d'un label environnemental par l'agence européenne qui est sur une base de volontariat mais qui fait que un peu comme sur les frigidaires pour faire simple il y aura à terme très prochainement une labellisation des vols qui fait que le consommateur le passager pourra connaître exactement une manière indépendante et manière uniformisée l'impact environnemental de son vol avec une possibilité évidemment de pouvoir choisir à terme l'impact moins élevé et donc ça c'est un argument commercial d'une certaine manière à un moment donné pour les compagnies aériennes de verdir leur flotte aussi alors une autre question qui est dans le tchat et quel est le projet que vous auriez aimé mener à son terme à la dsna avant de partir ça c'est vache comme question beaucoup en fait je vais en citer un pour être très honnête et parler avec mon coeur j'ai commencé ma carrière au crna nord donc à tismons j'ai mis en oeuvre le système qui est aujourd'hui en service et qui a donné 30 ans de bons et loyers au service et on est aujourd'hui en train de tester le système for flight au crna nord donc on est en pleine phase de test en fait actuellement donc les avions qui sont traités en région parisienne à l'heure où on parle sont contrôlés avec for flight au crna nord c'est une phase de test qui va s'interrompre la fin de la semaine prochaine puisqu'on a prévu un retour arrière manière à passer les jeux olympiques en toute sérénité avec le bon vieux système cotra et ça c'est une chose que j'aurais aimé voir avant de partir d'avoir le crna nord en opération avec le système for flight après il ya beaucoup de choses sont en cours de réalisation et qui ont été préparés par mes prédécesseurs d'ailleurs et qu'on s'efforce d'accélérer et de mettre en oeuvre le deuxième exemple par rapport à ça pour donner encore une fois une illustration des transformations qui sont en cours on devrait passer orly en tour électronique au mois d'avril donc voilà je serais parti normalement au mois d'avril mais on devrait avoir la première tour française en mode électronique et ce serait ce sera orly avant les avant les JO et ça c'est aussi un très beau projet qui a nécessité pas mal de mobilisation des équipes alors une autre question d'antoine quels sont les moyens que vous mettez en place côté dsna pour protéger les systèmes d'info prévoyez vous des gt aéroports dsna pour protéger donc là on retombe dans le cyber je pense que j'ai pas ouvert ce sujet là et des gt aéroports alors ça je sais pas à quoi ça correspond je sais pas s'il ya personne peut être explicité antoine vous voulez peut-être ouvrir ce micro pour préciser la question si antoine est toujours là non antoine je propose qu'on passe à la dernière question alors dernière question une question de françois la modernisation passe par une harmonisation des pratiques et méthodes quels sont les axes autres que techniques pour mener cette harmonisation en parallèle de la modernisation technique est ce un sujet qui doit passer par la réglementation européenne alors ça c'est une vaste question aussi l'harmonisation des pratiques et des méthodes de face je me cantonne au contrôle à proprement parler ça c'est vraiment effectivement un gros sujet pour la dsna à titre d'exemple on a on a mis deux systèmes historiquement il ya à peu près cinq dix ans en place à bordeaux et brest qui sont voilà de centre assez proche l'un de l'autre qui coulent la façade ouest de la france les systèmes sont pas du tout utilisé de la même manière par nos contrôleurs donc quand on parle de méthode et on est vraiment au coeur du sujet en fait encore une fois je pense que c'est très culturel c'est très lié au fait que historiquement on a donné énormément d'importance la culture locale opérationnelle et on n'a pas assez développé cette culture nationale et cette volonté aussi de s'inscrire dans des méthodes de travail qui sont celles de nos voisins donc il ya je pense du travail à expliquer aux gens pourquoi on a besoin de le faire parce qu'ils vont pas le faire de même s'ils comprennent déjà pas la nécessité de le faire ensuite on a vraiment aussi plutôt besoin d'une volonté de s'inscrire dans ces pratiques européennes parce que les aspects liés à la standardisation et à l'harmonisation voire à la réglementation ils sont déjà assez assez existants en fait et moi je suis très prudent par rapport à la volonté de souvent établir des règles des nouvelles règles le problème qu'on a en europe c'est pas que les règles n'existe pas c'est qu'elles sont pas mises en oeuvre en fait ou pas mises en oeuvre jusqu'au bout de la même manière et c'est plutôt cette problématique là qu'il faut arriver à faire avancer donc ça il n'y a pas de secret faut passer du temps avec les gens faut passer aussi du temps à les exposer à cette problématique à développer des coopérations internationales un exemple sur ce sujet là pour illustrer concrètement ce que ça veut dire aujourd'hui les fonctionnalités des futurs systèmes de contrôle pour un certain nombre de pays sont développés conjointement c'est à dire que c'est des contrôleurs de plusieurs pays qui vont participer à l'élaboration de ces fonctionnalités et donc en travaillant ensemble ils harmonisent la nécessité d'avoir des pratiques identiques pour pouvoir ensuite développer un standard opérationnel qui puisse être mis en oeuvre par un industriel on bat ces pratiques là qui existent déjà au niveau européen entre un certain nombre de prestataires qui sont aussi encouragés et renforcés par des programmes comme césar on les a pas encore adoptés au niveau de la dsna donc c'est un des enjeux qu'on est en train de mettre en place avec fournisseurs qui est à l'aise du système en route c'est de faire travailler nos cinq crna ensemble sur la définition des nouvelles fonctionnalités et de les faire travailler sur la base des standards européens donc ça voilà c'est du travail très concret qu'on met en oeuvre pour encore une fois utiliser et mettre en pratique des standards qui sont déjà existants par ailleurs mais je crois pas trop à la surréglementation faut être très prudent par rapport à ça on a déjà énormément de normes toutes ces normes très chères à l'industrie et la problématique c'est plus parfois la volonté de les appliquer que leur existence Florian merci pour tout pour cette présentation qui était vraiment très holistique pour une fois donc un grand mot aussi un grand merci également pour ton action à la dsna et puis c'est avec plaisir qu'on aimerait éventuellement te retrouver dans un an ou deux dans un format un peu identique dans tes nouvelles fonctions tu as un certain nombre d'énac à lui mis d'ailleurs d'anciens élèves de l'énac dans tes nouvelles fonctions à l'éhazar voilà absolument absolument il ya enfin moi je tiens à le souligner juste mais déjà merci pour l'opportunité de m'exprimer devant vous merci pour l'échange merci pour un marc pour tes mots d'introduction mais faut bien se rendre compte qu'on a quand même une chance phénoménale en france d'arriver à avoir ce type de formation qui fait que quand on se projette au niveau européen c'est pas toujours facile de recruter des ingénieurs de qualité et de haut niveau dans ce domaine là ailleurs que dans le système français et ça c'est vraiment une richesse qu'il faut qu'on continue à à cultiver avec aussi une dimension je pense qui est très propre à l'énac et ce sera mon dernier mot juste à souligner qui est que la dimension opérationnelle aujourd'hui de l'aérien et de l'aviation est extrêmement important et il ya très peu d'écoles qui forment à cette dimension là au niveau européen et l'énac pour faire partie voilà merci beaucoup à vous merci couriant à très bientôt et bon courage pour tout au revoir je vous propose estelle ou julie pardon et poursuivre cette fois qu'on enchaîne avec l'assemblée générale ordinaire donc j'espère que l'écran s'affiche et vous avez bien la présentation super merci donc plusieurs temps d'échanges donc présentation voilà de ce qu'a été la vie de l'assaut et les ses actions en 2023 un bilan de l'exercice enfin 2023 avec le vote d'équitus associé présentation du du ca présentation des actions 2024 et voilà vote des axes et budget pour la première partie je laisse estelle s'exprimer enfin partager ce qui a été fait oui alors très bien donc être au plus proche de vous c'est c'est le titre donc je vais vous parler annuaire et réseaux sociaux donc l'annuaire comme tout le monde le sait c'est notre outil principal un outil stratégique on va dire je vous encourage évidemment à mettre vos coordonnées à jour le plus le plus souvent possible en tout cas dès que c'est nécessaire on a sorti le dernier annuaire papier en 2022 fin 2022 donc pour la session 2022 2023 on va ressortir un nouvel annuaire pour la session 2024 2025 donc d'ici quelques mois cet annuaire il est important de le tenir le plus à jour possible et et donc je vous encourage chacun à le faire et à dire à vos camarades de le faire également c'est important pour les recruteurs aussi vont pouvoir consulter vos coordonnées et vos cv pour ceux qui qui les enregistrent sur leurs fiches donc voilà je n'insisterai jamais assez pour pour que vous fassiez toutes ces mises à jour ensuite on a renforcé notre présence sur les réseaux sociaux on en avait déjà un certain nombre mais on en a créé l'année dernière on a créé un compte instagram donc au niveau des chiffres on est à peu près à 4500 abonnés sur linkedin 2200 sur facebook à peu près 300 abonnés maintenant sur instagram pour toucher plus de jeunes et notamment les étudiants une population qui ont touché moins on a aussi évidemment x l'ancien twitter et un petit dernier qui s'appelle massodon donc n'hésitez pas surtout à vous abonner vous prenez celui que vous préférez de toute façon les infos circulent sur chaque chaque réseau avec des petites différences évidemment suivant les réseaux mais en tout cas tous les événements de l'association sont réelliers là dessus et toutes les infos importantes et tous les travaux de l'association voilà on a aussi une chaîne youtube qu'on alimente avec les replay des webinaires ou les replay des conférences notamment des états de l'air donc continuez à vous abonner à tous ces réseaux là pour être au courant de tout ce qu'on fait voilà si estelle est trop plus proche de chacun c'est aussi être plus proche des étudiants et des futurs étudiants c'est voilà au sens de l'association on a toujours à coeur d'être d'être proche j'allais dire des plus jeunes que ce soit ceux qui envisagent de rejoindre de rejoindre l'énac donc on participe à la journée portes ouvertes de l'énac pour répondre aux interrogations des jeunes et de leurs parents et être proche aussi des jeunes étudiants et donc là on a un certain nombre de rendez vous de rendez vous installé je pense notamment à l'accueil la soirée d'accueil qu'on réalise au début de l'automne qui s'est réalisée cette année en fanfare au foyer on échange avec les jeunes et les amis lors de la journée l'ac entreprise on soutient les actions des étudiants que ce soit l'accélération du fly impulse air expo on a poursuivi les simulations d'entretiens avec des partenariens avec des entreprises et des amis et on accueille toujours dans la mesure du possible et des disponibilités de chacun d'entre nous les jeunes diplômés dans la communauté à l'occasion des différentes remises des diplômes avec toujours la remise du prix robert à la denise cette année c'était à la lauréate du meilleur stage en entreprise et pour ceux qui le connaîtraient pas on vous a mis une petite photo de ce trophée qu'on a fait réaliser sur la maquette d'un des étudiants d'un aligné comme ça la boucle est bouclée et puis on a un joli objet pour voilà pour commémorer un petit peu ce ce prix un peu particulier voilà pour ce qui était d'être de nos actions sport auprès des des étudiants et des jeunes sur les états de l'air j'ai envie de marquer hélénas à intervenir hélénas tu veux commencer oui bonjour à tous alors sur les états de l'air cette année on a on a renouvelé le l'exercice comme les quelques années précédentes certains d'entre vous ont probablement été présents sur cette journée donc il s'est tenu au siège de la dgc à paris on a déroulé plusieurs conférences et ateliers sous le même format que les années précédentes on a on est assez content en fait d'avoir réussi à organiser cette journée qui disons que on on maîtrise un peu mieux l'exercice chaque année chaque nouvelle année donc on on a trouvé un petit peu nos points forts sur cette journée là on a réussi à attirer quand même pas mal de personnes qui avaient beaucoup de choses à partager sur leur expérience sur leur entreprise sur pendant les tables rondes et pendant les ateliers et aussi pas mal d'alumni donc là dessus on en était très content maintenant on va renouveler l'exercice pour pour 2024 avec l'objectif d'essayer de pousser vraiment un peu plus loin les sujets de d'apporter vraiment une valeur ajoutée à cette journée et d'avoir peut-être un peu de créativité sur les sujets donc j'en profite pour faire un petit appel à ceux qui qui sont sur le call aujourd'hui pour nous partager vraiment vos idées vos suggestions des thèmes que vous souhaiteriez voir aborder on a besoin des retours de chacun là dessus on la marque si tu veux compléter n'hésite pas non je crois que tu as tout dit on est on était peut-être un petit peu inquiets sur la participation qui n'était pas énorme dans l'amphi donc il faut travailler là dessus là encore si vous avez des idées n'hésitez pas à nous en faire part et puis simplement pour vous dire qu'on va également travailler sur des états de l'air en dehors de france donc il ya trois il ya un continent et deux pays qui sont visés le continent c'est l'afrique et donc c'est c'est gladys qui va s'en occuper là on a également l'indonésie et la chine et on va voir je vais travailler avec gaël pour savoir comment on articule tout ça avec les chapters à l'international pour porter ces états de l'air au delà de la france voilà donc mais encore une fois on compte sur vraiment sur vous sur vos idées et puis éventuellement sur votre volontariat si vous souhaitez nous rejoindre sur cette sur cette activité les réseaux oui c'est ça la transition est parfaite les chapitres pour gaël mon avis sur mute oui c'est bon bonjour bonsoir à tous alors concernant les chapitres c'est avec beaucoup de plaisir que je peux vous annoncer que le réseau international se porte bien et se porte de mieux en mieux si vous vous souvenez des épisodes précédents en octobre 2022 on était on avait terminé de mettre en place ce réseau international de chapitres de liaison aujourd'hui on couvre l'ensemble de la planète et en 2023 on a passé du temps on s'est concentré sur structurer et renforcer ce réseau pour trouver des leaders qui puissent animer les groupes en local et aussi développer des activités pour que ces groupes aient du sens soit soit actif et en 2024 notre plan d'action se concentre sur l'organisation de workshops c'est à dire aller au delà des services immédiats auprès des membres et créer des activités de réflexion de discussions et d'accompagnement de l'évolution de notre notre industrie et des secteurs associés en coordination autant que faire se peut avec avec notre think tank et notamment marc a mentionné tout ce travail qui est en cours sur l'organisation d'état de l'air dans d'autres parties du monde et aussi de workshops techniques ou stratégiques ou autres dans les différentes régions du monde si vous voulez plus d'informations concernant ces objectifs et ce plan d'action je vais pas prendre plus de votre temps avec ces items là mais je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait enregistré à l'occasion de la journée internationale des chapitres et qui détaille ce plan d'action mais le message que je vais vous donner c'est que nos chapitres et les groupes en général ne peuvent pas être plus ambitieux qu'on ne trouve de volontaires donc moi je vous invite aussi à rentrer en contact avec les chairs et vice chairs en local afin de vous associer si vous voulez à cet effort ces efforts locaux et globaux pour faire grandir nos activités merci bonsoir les réseaux d'entreprise bon c'est pas vous l'a vu les réseaux d'entreprises bon c'est la vision qu'on a autour des réseaux d'entreprise c'est d'utiliser la force de la communauté dans les entreprises bon pour créer plus de liens créer des opportunités entre alumni dans les entreprises et également créer une connexion avec l'extérieur avec d'autres personnes qui veulent entrer dans ces entreprises là ou influencer un peu plus un peu plus l'industrie dans sa globalité cette année nous avons eu la chance de l'enfin d'année passée le 9 novembre de lancer le réseau ENAG Alumni Abus on a réussi à rassembler en présentiel sur longue durée quand même de 16h30 à partir de 16h30 on a fait la visite du Safety Promotion Center jusqu'au cocktail qui a duré jusqu'à 21h de rassembler plus de 115 alumnes en mode visite et conférences on a la chance d'avoir eu notre sponsor Yannick Manage qui était là et on a Bastien d'ADP qui était là aussi pour animer la partie Safety avec deux vues côté airport et côté côté constructeur donc c'est un plaisir pour nous de lancer ce réseau là on avait la chance que tout était financé ça a coûté zéro euro en termes de cocktail cocktail premier à la communauté Nacaluni et ça a été financé par Abus malheureusement malheureusement heureusement on a la chance d'avoir eu le photographe officiel d'Abus ce qui bloque un peu la communication à l'extérieur de cet événement là mais bon on vous a mis quelques photos là et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe qui nous accompagner à la réalisation de ce lancement. Merci Claude. A souffler dans l'oreillette qu'Etienne avait dû se déconnecter mais donc le réseau alumni ADP a été très productif on vous annonçait son lancement en 2022 début d'année premier semestre il y a eu un gros événement qui a été qui a été réalisé pour sponsoriser avec ADP avec notamment une conférence sur les SAF. Le réseau est aussi très 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 actif pour tout ce qui est after work et présence aux états de l'air donc aujourd'hui on a quand même quelques réseaux entreprises qui sont bien actifs Soprasteria, Group ADP, Airbus et Air France qui est en cours de création. Et ce qu'on peut rajouter également c'est que le réseau Nacaluni ADP rayonne au-delà même des Nacaluni. C'est-à-dire qu'en fait les conférences qu'il organise sont ouvertes à tout le monde ce qui permet également de faire de la pub et enfin en tout cas de montrer tout le rôle prépondérant dans certains domaines des Nacaluni. Voilà. Le point suivant ? Les ailes de l'ENAC. Sophie j'ai vu que t'étais connectée. Est-ce que tu veux intervenir ? C'est toi qui en parles toujours le mieux et qui étais à la genèse de tout ça mais sinon... Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc sur les ailes de l'ENAC, effectivement il y a eu un dispositif, elle va pouvoir aussi compléter, qui a été mis en place donc qui s'appelle OSINGER. L'objectif est d'accompagner en fait des jeunes en classe préparatoire. Donc alors c'est pas forcément spécifique fille, il y a aussi des boursiers mais voilà, des jeunes qui n'ont pas forcément tous les codes pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc ce dispositif s'est fait en partenariat avec l'ISAE Supaéro et devrait être poursuivi et a donné des résultats très positifs pour l'instant. Et ensuite donc sur les ailes, on a poursuivi, j'allais dire, ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années à savoir des webinaires, de la mise en commun, de partage d'informations sur les associations, donc avec en particulier l'Association Française des Femmes Pilotes et un webinaire qui a été mis en place, alors je crois qu'il revient un peu plus tard mais voilà, je remercie Amandine Jiquel qui a fait vraiment un super webinaire sur IATA et l'opération 25 en 2025, voilà, qui a apporté vraiment beaucoup d'informations. Donc j'en profite parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. C'est vrai que si vous avez des initiatives comme ça que vous souhaitez partager sur les thématiques d'égalité, d'inclusion, de diversité, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vraiment un très bon vecteur. On a aussi évidemment toujours les opérations avec l'association Elle Bouge, on était présents au team d'Air Expo et puis pareil, le relais via les réseaux sociaux en fait, un des différents ateliers thématiques où il y a même une agro-space en fonction des domaines de chacun et chacune, ça permet de se greffer sur ce qui est le plus approprié. Voilà, donc on poursuit le travail dans ce domaine. Merci. Merci Sophie, j'espère que l'appel soit entendu. Oui, et puis donc Sophie, on a dans le cadre du chapter pacifique sud, on a deux, trois personnes qui sont très intéressées par te rejoindre, elles te contacteront pour savoir comment on peut décliner les actions du côté de la politique française, les actions que vous allez mener sur l'hexagone. Voilà. D'accord, qu'est-ce d'hésite à me contacter ? Effectivement, il y a plein de choses à faire. Super, think tank. Gaël, on te revoit le micro. Alors, les think tanks, et avant que je vous parle de think tank aéroport, je voulais juste vous dire quelques mots sur la réorganisation de nos activités techniques de manière générale. Vous avez dû voir passer les communications sur le sujet récemment via e-mail et sur notre site internet. On avait auparavant tous ces cercles métiers qui avaient été créés lors de la refondation des NAC Alumni sous sa forme actuelle, qui, comme leur nom l'indique, réunissaient les membres par corps de métier, formation, etc. Ils ont servi leur besoin qui était de prendre contact avec tous ces différents groupes qu'on réunissait sous le même toit avec NAC Alumni. Mais si vous voulez, au cours des années, on a vu leur activité chuter. Ça ne répondait pas plus forcément aux besoins. Maintenant, les gens savent ce que c'est que NAC Alumni et s'y intéressent. Maintenant, l'objet, c'est qu'on a tous ces challenges à l'horizon. Une des caractéristiques de la période que l'aviation, de manière très générale et très élargie, traverse, c'est que tout est en train de changer dans tous les domaines, tous les corps de métier, toutes les activités, toutes les industries, etc. Donc, le besoin que vous exprimez à nos membres, c'est au lieu de travailler en CEO au parcours de métier qu'on ait une pensée transverse et que l'association contribue à cette pensée stratégique sur tous ces sujets à enjeux qui sont en train d'émerger. Donc, ce qu'on a fait depuis 2018-2019, avant la pandémie, c'est de rebooter certains de ces cercles et d'élargir leur horizon à travers des think tanks, donc des groupes de recherche et de réflexion. On a fermé récemment les cercles métiers qui n'avaient plus forcément de sens en l'état et on a conservé uniquement quatre groupes, trois qui sont actifs et dont on va parler du bilan dans un instant, et un qui est en train d'être redéveloppé, qui est le think tank opération en vol. On a deux autres projets qui nous ont été soumis, dont on vous parlera dès que possible. L'objectif, encore une fois, c'est d'effectuer des réflexions en transverse avec les membres, mais aussi avec des membres de l'industrie au-delà du cercle des alumni, au travers de projets de recherche de différentes envergures. Et on a l'exemple du think tank aéroport. Je vous ai déjà parlé lors de précédentes assemblées générales, de ce grand projet de recherche qu'on avait démarré en 2019, l'aéroport du futur, une vision à 2040 et 2070. On va terminer ce projet cette année avec la publication de la deuxième version de ce travail, des livres blancs. Et l'objectif, ce n'est pas juste de pondre des livres blancs qui vont être stockés sur des étagères. L'objectif, c'est de partager cette réflexion qui a associé plus de 100 personnes à travers le monde avec les institutions de l'aviation et de démarrer un second cycle. On sera plus sur la partie awareness et training que sur la partie recherche à proprement parler. Donc ça, ça arrive très vite ce printemps. Et puis, vous avez dû noter aussi l'année dernière la sortie de ce très beau papier sur la résilience opérationnelle en milieu aéroportuaire qui a été invité pour présentation à la conférence annuelle du Transportation Research Board aux États-Unis. Et l'année prochaine, cette année, le Think Tank aéroport va conduire d'autres activités OneShot, toujours pour travailler ensemble sur des problématiques à enjeux. Et ça ira de, comment dire, de sujets stratégiques en collaboration avec nos chapitres en Afrique, à des problématiques plus particulières à certaines régions, comme par exemple ce workshop sur la conception et le dimensionnement des altiports qu'on va démarrer d'ici mars. OK. Et puis, comme d'habitude, des webinaires. Donc, au passage, si vous avez des sujets intéressants à partager avec nous, si vous voulez présenter un webinaire, pas uniquement sur des sujets aéroportuaires, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on organise de belles conférences, pas uniquement sur des sujets techniques et pas uniquement qu'en français, d'ailleurs, si vous voulez faire une conférence en anglais ou d'autres langues, afin de partager ce que vous faites et ce que vous savez avec l'ensemble de la communauté alumni et au-delà. Merci. Eva ou Pierre, est-ce que vous voudrez apporter quelque chose sur la partie Think Tank dont vous occupez ? Eva, tu veux y aller ? Oui, on peut parler, effectivement, en binôme comme à chaque fois. Alors, l'année a été assez riche pour notre Think Tank et les Think Collectives. On a organisé un cycle de conférences sur la régulation économique. Alors, pourquoi sujets ? Parce que c'est un sujet hautement stratégique, qui concerne quand même beaucoup, comment dire, d'acteurs dans l'écosystème du transport aérien, à la compagnie et aéroport. Et tous les grands sujets à grands enjeux, si on peut dire que ce n'est pas comme ça, sont couverts par ce sujet, investissement, qualité de service, etc. Donc, on a déroulé, comme je le disais, un cycle de trois conférences, avec une présentation au premier lieu du système français par une représentante de IATA. Une deuxième conférence avec une approche comparative entre le système suédois et suisse. Et puis, enfin, une conférence sur le système anglais qui est vraiment très à part, même si, voilà, on aurait pu dire que faisant partie de l'Europe, ça aurait pu ressembler. Pierre, si tu veux compléter, n'hésite pas à peut-être parler du futur dossier qui est dans les tuyaux. Non, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que grâce à vos… Enfin, Pierre, je te coupe la parole, mais je te la redonnerai tout de suite. C'est que grâce à votre action sur les webinaires et autour du Think Tank, on va sortir un magazine sur la régulation aéroportuaire. Et je vous remercie énormément du travail qui est fait. Et s'il y a aujourd'hui quelque chose, effectivement, un thème un peu brûlant, c'est bien la régulation aéroportuaire. Donc, vous aviez bien anticipé les choses. Pierre, tu veux compléter ? Non, mais effectivement, c'est un sujet très, très actualité. On a eu la réforme de la taxe sur les infrastructures de longue distance. On s'était expliqué, on avait expliqué avec l'intervenante de IATA, comment on arrivait à répercuter sur les passagers ce genre de taxe. On a parlé de la réforme de la régulation, qui est un sujet, effectivement, qui anime des passions fortes. Et voilà, l'enjeu, c'était effectivement, d'un point de vue d'une académie, de garder un sujet neutre. Et je pense que de ce point de vue-là, on a plutôt réussi à être neutre en tant qu'association qui représente l'ensemble des acteurs, de donner la parole au plus grand nombre. Et le sujet du dossier qui sera publié dès qu'on le pourra, parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, donc contraint par des intérêts, des impératifs politiques, permettra de renforcer, d'approfondir ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est assez méconnu, qui pourtant a un impact considérable. Et tout à l'heure, la présentation sur la DGAC, montrait que l'équipement le financement est un sujet crucial. Merci, Pierre. Maëlys ? Je ne crois pas qu'elle soit là, mais ce dernier think-tank qui était bien productif, c'était sur du spécial, avec notamment l'organisation de volinaire, le Femme Gaëlle, et au Femme Gaëlle, il y avait quand même pas mal de participants, et c'est toujours riche en échange. Voilà, et donc ce qu'on peut dire, ce que disait tout à l'heure Gaëlle, c'est qu'on a un prochain think-tank qui est en préparation sur les opérations aériennes et éventuellement tout ce qui tourne autour des drones et des vitoles. On passe au MAG, Adrien. Non, Adrien n'est pas disponible. Du coup, je vais faire la… Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que votre affichage est toujours actif ? Parce que j'ai… Oui, c'est bon. C'est super, merci. Donc, effectivement, vous avez normalement vu la publication, le grand retour du MAG après deux ans d'absence. Donc, c'était une victoire de l'année dernière sous l'impulsion d'Adrien et d'une petite équipe qui a œuvré et qu'on remercie une nouvelle fois ici et qui traitait d'un autre sujet quand même important et d'actualité et qui mobilise, à savoir la décarbonation du transport aérien. Dans ce contexte de rebond du transport aérien et de prise en compte de la décarbonation de plus en plus accrue par la filière de l'aviation. Donc, voilà, la pompe est réamorcée. Et comme pour les autres sujets, si vous avez des idées, si vous avez des envies de participer à ce joli projet, n'hésitez pas à vous le faire connaître. Sujet webinaire, pardon. Non, peut-être, sur les MAG. Donc, il y a deux MAG qui vont bientôt arriver. Donc, il y a le MAG sur la régulation aéroportuaire. Et puis, on a un groupe de travail qui a finalisé ses conclusions sur les nouvelles technologies pour la décarbonation. Donc, on va faire beaucoup de publicité autour de ce groupe de travail et de ses conclusions à travers l'édition d'un magazine. Voilà. Donc, on en reparlera un peu plus tard. Ils ont fait vraiment un travail remarquable qui est vraiment un travail de référence et qu'on va envoyer au plus grand nombre et notamment aux grands décideurs. Voilà pour les MAG. Webinaire, Estelle. Et pour répondre à quelqu'un qui a posé une question, on ne s'est pas du tout arrêté sur la partie de la carbonation. Il y a toujours des groupes de travail qui continuent à fonctionner et sur la production d'idées, de conclusions, de propositions. Estelle, pour les webinaires ? Donc, les webinaires, on organise tout au long de l'année. On a continué en 2023. En gros, un par semaine, toutes les deux semaines, ça dépend. Mais enfin, on a quand même une grosse activité sur les webinaires. On a plusieurs catégories, les webinaires RH notamment, avec un partenariat qu'on a monté il y a un an et demi, à peu près maintenant, avec l'APEC dont c'est le métier de trouver des animateurs pour ces sujets-là. Donc, par exemple, on a pu organiser un webinaire sur la négociation de la rémunération, sur oser faire du réseau, sur l'équilibre vie pro-vie perso dont on a parlé vite fait tout à l'heure, sur d'autres sujets comme booster sa com sur LinkedIn. Enfin voilà, plein de sujets qui peuvent être transverses et qui peuvent intéresser tout le monde, que vous soyez en reconversion, que vous soyez en poste ou que vous soyez encore étudiant et que vous cherchiez un débouché professionnel. Donc, on va continuer évidemment sur cette lancée-là. Ensuite, on a des webinaires qu'on appelle plus des témoignages d'alumni ou des partages d'expériences. Là, c'est au fil de l'eau, j'ai envie de dire, quand quelqu'un a envie de partager une expertise, une expérience, un sujet de son entreprise au moment T. Donc, n'hésitez pas. Il y en a eu quelques-uns l'année dernière aussi. Et donc, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on étudiera la possibilité de le faire. Et enfin, on a des webinaires qui sont organisés par les think tanks, dont on a parlé tout à l'heure. Ce débat et Pierre, par exemple, le think tank aviation policy qui a organisé pas mal de choses. Galiléo aussi pour le think tank spatial et l'aéroport, etc. Donc, voilà. Tous ces webinaires sont évidemment signalés dans l'agenda sur le site Enacalumi. Je vous encourage à les suivre et à y assister le plus possible. Et j'en profite en complément. Michel, je pense que les webinaires sur l'assistance en escale, qui est un métier qui n'est pas forcément connu des Enacalumi, et ce serait peut-être une bonne idée. Le bourget. J'y pensais. J'y pensais. Elena, pour le bourget. Un petit mot sur le bourget rapidement. Cette année, on a eu l'occasion de tenir un stand toute la semaine du bourget. On l'a tenu avec l'Enac et avec l'AGPAC, ce qui nous a permis de rayonner, d'avoir un petit peu de visibilité autant sur des alumnis que des étudiants qui étaient intéressés, voire même parfois quelques entreprises. Donc, c'était une semaine assez riche en échange. On a pu présenter nos activités et renseigner un petit peu sur les formations qui sont délivrées. Ça nous a permis aussi de participer à des rendez-vous tout au long de la semaine. Par exemple, il y a eu un petit déjeuner organisé avec tout le groupe Isaé. Donc, on a pu aussi être présents à ce moment-là. Et ça a été aussi l'occasion pour créer, pour organiser, pardon, des afterworks pendant la semaine. Donc, on a eu un afterwork pour les alumnis en milieu de semaine dans Paris. On avait partagé les photos juste après. Et puis, il y a eu aussi un afterwork de l'UTA qui a été organisé où les alumnis étaient aussi conviés. Il y a eu un petit peu de communication autour du Bourget. En fait, on s'est servi un peu cette semaine-là pour rassembler les alumnis et la communauté. Voilà, à ce sujet-là. Rassembler la communauté et les alumnis, c'est aussi profiter d'être ensemble. Donc, voilà, 2023, c'était aussi synonyme de moments de convivialité. Donc, on partage ici quelques photos, que ce soit des lancements de chatter, des anniversaires de promo, une présence Air Expo qu'on évoquait tout à l'heure, une participation au gala ou des afterworks de chatter. Enfin, voilà. On a aussi à cœur de pérenniser ces moments-là. Les partenariats. Oui, je présente ces éléments-là au nom de toute l'équipe. C'est l'occasion de féliciter toute l'équipe qui a bossé sur les salles de l'air qui ont réussi à faciliter ces partenariats payants pour Enac Alumi. Au-delà de ça, cette année, il y a une chose qui a été commencée, bon, il y a une notion qui a été commencée, c'est la collaboration avec la fondation Enac Aluminac et c'est l'occasion d'informer toute la communauté pour leur dire que demain, si les entreprises veulent soutenir les activités d'Enac Alumi, on a un canal pour réduire le coût final pour eux. Donc, c'est l'occasion pour eux d'en parler autour d'eux et de nous aider à avoir plus de partenariats payants qui peuvent aider la communauté. Parlant de partenariats payants, si les entreprises autour de vous ont des besoins en recrutement, en visibilité, en autorité au sein ou pour les alumnis, autour des alumnis, c'est l'occasion de nous informer et de nous contacter pour qu'on prenne la main pour essayer de les accompagner dans le recrutement ou dans la notorité ou la visibilité de leurs actions auprès de la communauté. On a besoin que vous en parlez un peu plus et donc, j'espère que ça va porter ses fruits pour plus de partenariats payants parce que ce n'est pas évident. Un autre volet qui est super intéressant, c'est le fait qu'au-delà de la partie payante, on a des choses gratuites. Estelle a détaillé un peu l'impact des liens qu'on a ajoutés avec l'APEC sur les webinaires et sur la partie RH. Avec AGPAC, on a essayé de renforcer beaucoup plus l'année d'avant. L'année passée, c'était moins préminent. On espère que l'année prochaine et avec le réseau, on fera beaucoup plus de choses ensemble entre l'association Sœur AGPAC et nous. On a tout ce qui est réseau, elle, cas détaillé, Sophie, tout à l'heure et la partie entreprenariat avec Fly&Pulse. On serait ENAC Alumni et partenaire de Fly&Pulse l'année passée et cette année. À partir de vendredi jusqu'à dimanche, on serait avec eux en tant que jury et coach pour accompagner cette dynamique-là au sein de l'ENAC. on a un partenariat avec J2E. J2E, c'est une dynamique lancée par le XMP qui regroupe aujourd'hui plus de 25 grandes écoles. J2E, c'est les grandes écoles entrepreneurs de plus de 50 écoles et l'idée au sein de cette communauté-là, c'est de profiter des repreneurs, des accompagnateurs et des créateurs pour que demain, s'il y a des alumnis qui sont intéressés par ce sujet-là, ils puissent bénéficier d'un réseau pour pouvoir aller de l'avant. On a aussi un partenariat avec TBS et Arrêt Métiers et chaque année, on a fait deux éditions, chaque année, on va essayer de mettre en place, on a mis en place depuis deux ans un event où on rassemble des alumnis entrepreneurs de chacune des trois écoles et on parle d'un sujet. Et l'année passée, c'était comment partir de la startup à la scale-up et donc il y avait un alumnis de l'ENAC qui avait témoigné de son expérience dans ce sens-là. Donc, vous êtes invité à nous faire passer le mot sur tout ce qui est partenariat. Si vous avez des idées de partenaires qui peuvent être utiles pour la communauté, c'est l'occasion de nous intéresser quelques mots. Ok, merci, Faud. Moi, ce que je remarque c'est que dans les partenariats payants, si on n'avait pas les états de l'air, on n'aurait rien du tout. Donc, je pense qu'on a là-dessus un gros travail à faire. J'en profite que Michel doit être encore là parmi nous. Michel, on est très, très mal connu, je pense, c'est une accalumnie au sein des assistants en escale dans lequel, pourtant, on n'est pas des gros pouvoirieurs, mais on est des pouvoirieurs d'élèves. Donc, si jamais tu es là et tu nous entends, on serait preneur de contact avec l'association ou le groupement, le syndicat des assistants en escale, par exemple. On passe à l'exercice 2023. Paul ? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais vous parler gros sous. Vous verrez que les finances de l'association se portent bien. Alors, au niveau des recettes, on va parler en grosse masse, donc 112 000 euros et des brouettes, en gros, la moitié, c'est la subvention ENAC, 50 000 euros et le reste se partage sensiblement en moitié pour les cotisations, moitié pour les partenariats et en particulier le partenariat qui concerne les états de l'air puisqu'on verra tout à l'heure que les états de l'air, c'est une opération qui est autofinancée. En ce qui concerne les dépenses, donc, sensiblement, la moitié de nos dépenses, c'est une petite moitié, ce sont les salaires et la deuxième moitié partage sensiblement avec les participations, toutes les dépenses qu'on fait pour les états de l'air et toutes les participations que l'on fait pour accueillir les élèves, pour monter des séminaires, pour monter des webinaires, pour monter des after work, etc. Donc, globalement, si tu peux passer à la diapo suivante, en résultat d'exploitation, on a 4 300 euros de net, c'est un petit peu moins que l'année dernière, mais si on rajoute les intérêts des livrets qu'on a, on a un net positif de 6 750 euros qui est légèrement supérieur à celui de 2022. Donc, globalement, on a des exercices qui sont positifs, donc c'est une bonne chose, ce qui fait que vous voyez en contrepoint nos valeurs, on a en gros pratiquement 140 000 euros devant nous, ce qui nous permettrait de fonctionner une année complète sans avoir aucune rentrée. Bon, ce n'est pas le but, bien entendu. Mais c'est pour dire qu'on a une gestion qui est saine. Cette gestion a été vérifiée par notre expert comptable, puisque vous savez que depuis l'an dernier, on passe en contrat avec un expert comptable qui nous permet de faire une présentation des comptes tout à fait corrects, et c'est surtout pour pouvoir justifier notre subvention. Donc, la comptable a montré que les comptes étaient réguliers et que tout était dans les coûts. Donc, voilà pour l'exercice 2023. Pour ceux qui souhaiteraient avoir les détails, vous envoyez un mail à trésorerie à talumni.na.fr. On vous enverra le grand livre, tous les éléments que vous souhaiteriez voir en détail. On n'a rien à cacher. Merci. Merci, grand merci à Paul et à Arnaud pour tenir tous les comptes de l'association. On passe au vote d'Equitus, Julie ? Oui. Donc, la première résolution qu'on vous propose, c'est que l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral relatif à l'exercice 2023, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions et dans l'Equitus au Conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent compte ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Entendu. Merci infiniment pour votre confiance. Deuxième résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la lecture du rapport financier relatif à l'exercice 2023, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions et d'un quittus au Conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent compte ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Et la troisième résolution, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la présentation des comptes de l'exercice 2023, décide d'approuver les dix comptes et d'affecter le résultat de l'exercice au Réserve générale de l'association et d'un quittus sur le Conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent compte ? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Très bien. Merci. Merci pour votre confiance. Un petit mot maintenant. Vous avez été amené à voter pour le nouveau Conseil d'administration. Vous savez, chaque année, il est renouvelé en partie. en blanc, c'est les personnes, les membres qui ont rejoint le CA l'année dernière et qui étaient élus pour deux ans et qui sont maintenus. Et donc, pour les membres du CA, renouvellement élus pour deux ans, les noms et les visages s'affichent sur l'écran. Donc, on a des personnes qui étaient au CA et qui ne voient pas leur mandat reconduit. Donc, j'espère que ces personnes pourraient quand même compter sur vous pour la poursuite de nos travaux et puis pour tous les projets qu'on a en commun parce que votre investissement est précieux. Et puis, pour les nouvelles têtes qui rejoignent le CA, je pense à Amandine, je pense à David, je pense à Julie, bienvenue par nous. Il y a de travailler avec vous sur nos différents projets. pour l'année 2024 que Marc va évoquer très prochainement. Et juste petit rappel, pour le bureau, on avait modifié les statuts. Donc, c'est lors du premier CA qui suit l'Assemblée générale qu'on désigne le bureau. Donc, on vous communiquera la constitution du bureau à l'issue du premier CA. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bienvenue à David et bienvenue à Jules. Et Amandine. Et Amandine. Donc, Amandine, Jules et David, merci infiniment de vous intéresser à la vie d'association. Merci infiniment de nous rejoindre et on compte vraiment sur vous. De toute façon, il y a une règle, c'est que toutes les personnes du conseil d'administration sont obligées de porter au moins un projet. Donc, je n'ai pas de doute que vous saurez en trouver pour un certain nombre d'entre vous et notamment, de toute façon, David qui travaille depuis longtemps pour l'association, même s'il n'était pas au conseil d'administration. Donc, pour l'action 2024… Excuse-moi, Amand, je te coupe rapidement mais je me joie à toi pour vous dire bienvenue et ravi de travailler sur des projets avec vous cette année. Bravo. Écoutez, sur la… Vas-y, vas-y. Non, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y, fini. Non, ben, bravo à ceux qui sont dans l'équipe et on est content de voir des nouvelles têtes arriver aussi et d'avoir de la dynamique. On a plein de choses à faire donc c'est chouette d'avoir des gens motivés pour qu'on avance ensemble. Et bienvenue à tous. Bon, super. Bon, sur l'action 2024, je pense que je vais être relativement désert parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On en a un petit peu toujours parlé. Donc, la consolidation des réseaux et puis le développement des partenariats qui, d'après moi, hors l'état de l'air sont très, très faibles donc il faut vraiment travailler là-dessus. Je remercie d'ailleurs sur la partie visibilité le travail d'Arnaud et de Damien sur la fiabilisation de la base de données et sur laquelle on va continuer à travailler. Il nous faudra travailler éveillement sur tout ce qui touche autour des communications en tout cas de la lisibilité et de la visibilité de notre association. donc on a parlé des états de l'air je ne reviens pas pareil sur les solidarités on en a parlé également sur l'entrepreneuriat alors c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur mais j'avoue qu'on a beaucoup de mal enfin j'ai beaucoup de mal pour l'instant parce que j'ai porté un peu l'action tout seul à en dégager de la plus-value ou de la valeur ajoutée pour des investisseurs donc de la valeur ajoutée que pourrait apporter Enac Alumni pour les investisseurs. Donc si vous avez des idées moi je pense qu'il nous faut à un certain moment se prendre une heure ou deux tous ensemble enfin pour ceux qui sont intéressés à porter ce surjet d'entrepreneuriat pour savoir quel pourrait être le rôle d'Enac Alumni dans la mise en place d'une structure entrepreneuriale ou d'une structure de facilitation entrepreneuriale. Voilà encore une fois ces actions elles ne sont pas exhaustives loin s'en faut et donc si vous avez des idées des propositions d'action n'hésitez pas à nous les faire savoir et on montera les réunions qui vont bien pour les lancer. On est donc prêt on est preneur de toutes les volontés les bonnes volontés et pour mener à bien des actions qui aident notre communauté. Le budget prévisionnel Paul ? Oui je reprends la parole donc un budget prévisionnel qui est sensiblement une recopie on ne fait pas un budget basse zéro on repart sur celle existante donc un budget à hauteur de 117 000 euros équilibré je pense qu'on le respectera en frais de personnel bien sûr en frais informatiques quelques frais bancaires les cotisent parce qu'on cotise à certains organismes les frais de fonctionnement généraux les états de l'air vous voyez que c'est équilibré en recettes et en dépenses et quelques achats particuliers en ce qui concerne les produits les cotisations on espère augmenter un petit peu le nombre de cotisations on parlera peut-être tout à l'heure il faudrait rappeler à vos copains que maintenant on délivre un certificat fiscal qui permet de réduire le taux de cotisation puisque 66% de montant de la cotisation est déductible des impôts donc ça coûte moins cher à l'adhérent et donc un budget équilibré qui permettra que je vous propose qui permettra de boucler l'année bien sûr comme on a des réserves et si on a un budget équilibré ça permet d'envisager l'avenir très sereinement voilà et je vous rajouterai quelque chose c'est si vous avez des idées alors pas pour dépenser l'argent pour le plaisir de le dépenser mais des idées qui améliorent la visibilité de notre association n'hésitez pas à en faire part comme vous voyez on a quelques sous et donc s'il faut porter l'idée on le fera voilà Julie votre désaxe et les budgets résolution numéro 4 voilà on vous propose de maintenir le montant des cotisations tel qu'il était sur l'année sur l'année écoulée pour rappel l'année dernière on avait augmenté la cotisation ordinaire de 60 à 70 euros donc là on vous propose un un statut quo voilà est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent voilà très bien résolution adoptée et dernière résolution l'Assemblée Générale approuve le budget de l'association relatif à l'exercice 2024 présenté par le trésorier c'est qu'il y a des personnes qui votent contre il y a des personnes qui s'abstiennent voilà confiance renouvelée au trésorier bravo merci le rappel j'ai prévu un bon rappel sur la sur la cotisation et le rescrit mais ça a été fait par notre monsieur donc très bien j'espère que le message le message va passer donc Marc je te laisse je te laisse oui bon moi je serai court vous me connaissez alors tout d'abord je pense que on a il y a un sujet autour des alors non pas les cotisations mais autour des adhérents moi je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de lorsque je parle à un certain nombre de mes copains de promo qui me disent ah bah oui c'est vrai j'avais complètement oublié l'histoire des NAC à l'Ubli donc encore une fois je pense que vous ceux qui cotisent régulièrement n'hésitez pas à indiquer à vos à vos copains de promo que peut-être qu'ils ont oublié cette année de payer la cotisation alors c'est pas qu'on est on est après l'argent mais ce qui est surtout le un d'abord lorsqu'on a plus de cotisants on est encore plus fort vis-à-vis d'un certain groupe de pression ça c'est le premier point et on l'a vu autour notamment lorsque j'ai ramené à Djibari les 700 signatures pour la création de l'observatoire de l'aviation durable donc on a vu que ça avait été quelque chose en tout cas un axe très très fort dans sa prise de décision donc ça c'est le premier point et puis n'hésitez pas surtout à relier tout ça auprès de vos copains de promo le deuxième axe qui me paraît intéressant enfin toujours très important nous sommes tous des volontaires nous avons tous des emplois du temps chargés alors vous allez me dire moi un peu moins aux ordinateurs françaises et c'est vrai mais nous avons tous pour la plupart des emplois du temps chargés donc je compte vraiment sur vous lorsqu'il y a des actions qui vous intéressent de nous les faire savoir et on verra comment on peut les porter avec vous et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes les actions qu'on a listées là il en va du dynamisme de l'association voilà donc je il n'y a rien de plus que je pourrais dire on voit très bien qu'on a souvent des idées mais on manque de volontaires et on compte sur vous pour nous rejoindre conseil d'administration ou pas conseil d'administration pour porter un certain nombre d'actions qui sont de temps en temps qui nous fagocitent un peu et qui sont terriblement énergivores voilà donc merci infiniment d'être resté si tard et puis je vous dis à très bientôt à travers les groupes de travail qu'on mettra en place pour les actions qu'on souhaite porter à travers le conseil d'administration et puis bien sûr à travers le nouveau bureau qui sera nommé merci à tous et à très bientôt merci merci à tous